bonjour à tous et bienvenue sur mon tuto dédié à la pêche en mer aujourd'hui un petit programme pour vous parler des top water ou plutôt des leurres de surface avant de commencer rappelons rapidement ce qu'est un leurre de surface c'est un leurre dur qui est dépourvu de bavettes et dont la densité lui permet de rester à la surface de l'eau souvent sous utilisé par le pêcheur débutant il n'est pas réservé à la pêche estivale bien au contraire il représente des intérêts non négligeable sa mise en route est rapide et permet de battre du terrain lors de vos phases de prospection il s'utilise surtout pour vérifier la présence de poissons actifs entendons par là des poissons en phase alimentaire la plupart des leurres de surface sont équipés de billes plus ou moins légères qui renforcent encore un peu plus leur pouvoir d'attraction mais il existe des top water totalement silencieux c'est le cas par exemple du red pepper de chez timcoe ou du bentmino d'osp il existe majoritairement de grandes familles de leurres de surface les stick bait et les poppers les stick bait sont des leurres longilignes plus ou moins trapu qui évolue et glisse à la surface de l'eau pour les animer plusieurs possibilités lancer loin ramener votre ligne plus ou moins rapidement en imprimant des petits coups de chien avec votre canne cette action va désaxer légèrement votre leurre pendant sa nage c'est ce qu'on appelle le walking the dog l'autre animation plus ample ressemble à la précédente mais beaucoup plus lente il est pose plus marquée cela va augmenter la capacité du leurre à se désaxer et offrir cette belle bouchée sous son meilleur profil à la pause pour les poppers c'est un peu différent ramener votre leurre en faisant exploser l'eau dans la cavité avant du leurre cette technique provoque une dépression d'eau qui produit une belle gerbe et surtout un pop qui stimule une chasse en surface d'où son nom pour le choix des couleurs c'est un peu compliqué car finalement si on se met à la place du poisson on ne voit qu'une infime partie des flancs du leurre et encore moins son dos j'aurais tendance à penser qu'une fois de plus il s'agit davantage d'une question de contraste et donc peu importe la couleur la couleur de leurre de surface est surtout intéressante pour le pêcheur elle permet une bonne visibilité de son leurre dans les phases d'animation et surtout quand celui ci est à longue distance pensez néanmoins que l'été quand les conditions sont belles et que l'eau est transparente le bar sera plus réactif aux coloris transparents de type gosse ou à ceux qui reflètent efficacement les rayons du soleil le signal visuel renforcé par ce coloris renforce un peu plus la perception du bar sur des poissons fourrage très présent à cette période de l'année la sonorité par contre elle joue un rôle non négligeable billes sourdes ou légères le teintement qu'elle provoque pendant la nage n'auront pas les mêmes résultats sur votre pêche alors n'hésitez pas à changer de l'heure et surtout de taille de billes lors d'une même session pour vérifier la sonorité du jour ne vous y trompez pas un leurre de surface peut lever un poisson dans 10 mètres d'eau alors n'hésitez pas à utiliser même l'hiver pensez simplement à varier vos animations en fonction de la période de l'année et de la profondeur en gros pour faire simple si votre spot de pêche est profond et que l'eau est relativement froide augmenter le nombre et la durée de vos poses pour permettre à un bar qui serait tanqué dans le fond de vous suivre tout en gérant sa décompression à la remontée voilà je pense avoir fait le tour sur les grandes généralités des leurres de surface j'ai forcément oublié des trucs alors si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire la pêche au leurre de surface est certainement une des plus satisfaisantes voir monter le poisson et engammer votre leurre vous procurera un plaisir des plus précieux merci encore à tous du temps et de l'intérêt que vous accordez à cette chaîne je vous dis à très vite allez ciao